Arvie les amis, je me suis fait un nouvel ami, DJ Matafan. Salut à tous, bienvenue en Savoie aujourd'hui pour une nouvelle étape de notre Tour de France de l'agroalimentaire. Je vous emmène chez Henri Raffin fabriqué du bon saucisson en compagnie de Stéphane. Salut Stéphane. Salut Géry, salut à tous. Tu fais quoi ici ? Moi je suis salaisonnier. Salaisonnier ? C'est une grande première pour moi. Je suis ravi de découvrir ton job. On va aller voir ça, on va aller s'équiper, visiter les ateliers. Et on pourra déguster ? Bien sûr, avec plaisir, c'est obligatoire de toute façon. Génial. Toi, ça fait combien de temps que tu fais ce job ici ? Alors, ça fait 21 ans que je suis chez Raffin. 21 ans ? Ils n'ont pas réussi à te mettre dehors ? Toujours pas. Qu'est-ce que tu aimes bien dans ce métier ? En fait, c'est l'élaboration du produit, à partir d'un morceau de viande basique, le haché, le transformer. C'est de la transformation, c'est ça qui est intéressant. Il y a une bonne ambiance, c'est évolutif. C'est-à-dire ? Tous les agrandissements qu'on a faits depuis ces années, donc on a vraiment évolué, on a grandi et on a mis en place pas mal de choses au niveau qualité, au niveau sécurité. Un bel outil quoi. Et pourquoi il est rouge celui-là, violet un peu ? C'est des myrtilles. Oh là là, le saucisson aux myrtilles, les amis, ça c'est du bon. C'est une gourmandise. Alors là, on va embosser les saucissons aux myrtilles. Embosser, ça veut dire ? Mettre ton boyau. On va embosser les amis. Embauchons, embauchons. C'est parti tout seul. Bon, c'est pas terrible. C'est vraiment un savoir-faire. Après, c'est justement qu'on forme les champs, ça prend un certain temps. Ah, c'est bien là ! Ah, il est pas beau mon saucisson ? C'est le royaume du saucisson chez toi, Stéphane. Alors là, on est en plein dedans. Donc moi, mon travail, il consiste à gérer toute cette partie-là. Donc toute la partie étuvage et séchage du produit. D'accord. Donc là, on a déjà mis au 2 pH. On a acidifié notre viande. La liaison est faite. On a la prise en main. On a développé la fleur. Et une fois qu'on a obtenu la fleur désirée, là, on va sécher l'enceinte de la cellule pour arrêter le développement de la fleur. Et après, attaquer à sécher le produit avant de partir en séchoir. C'est tout doux. C'est vraiment du velours. C'est vraiment... Ah oui, c'est comme du velours. Et alors, toi, ton job, ça consiste à contrôler, surveiller... À contrôler cette transformation et l'évolution du produit. Et ça, ça s'apprend... Enfin, comment je vais apprendre ce métier-là ? Alors moi, j'ai été formé ici, interne. C'est vraiment une formation interne. Puis c'est vraiment un savoir-faire qui est transmis. Tu es un peu affineur, non ? Ou c'est un... On nous compare souvent à ça, oui. Parce qu'on est assez proche du fromage. D'accord. La transformation, c'est une fermentation. C'est une acidification. La fleur, ils l'ont aussi sur le fromage. Donc c'est assez proche du fromage, oui. Et toi, tu es salaisonnier, c'est ça ? Salaisonnier, oui. On peut guillemettre affineur aussi. Et ton parcours pour en arriver là aujourd'hui, c'est quoi ? Alors mon parcours, j'ai commencé ici en tant que cuisinier. Enfin, c'était le service cuisson. D'accord. Vraiment, on faisait beaucoup, beaucoup de terrines. Ensuite, on a cessé cette activité. On a régressé progressivement pour développer toute cette partie saucisson. Il y a eu différents agrandissements avec des étubes et des séchoirs. Donc tu as pu évoluer. Et donc, j'ai avancé de ce côté-là. Et si on t'avait dit un jour que tu bosserais dans l'agroalimentaire ? Depuis tout petit, je voulais être cuisinier. J'ai été cuisinier. Et donc après, ça, c'est une opportunité, en fait. C'est juste opportunité de rentrer dans cette société. Tu me parlais de qualité de vie, Stéphane. Comment ça se traduit ? C'est vraiment ça. C'est vraiment d'avoir les week-ends et les jours fériés, chose que je n'avais pas dans la restauration. J'ai un week-end sur cinq où je suis d'astreinte. C'est vraiment très peu. Et j'ai tous mes après-midi. C'est-à-dire, tu commences à quelle heure ? Je commence à 6h le matin. Et après, je finis vers 14h, 15h. Ça dépend les journées. Ça, c'est du saucisson un peu plus classique. Donc là, c'est les saucissons standards, la sèche 200 grammes, le 750. Donc là, on est déjà sur des produits déjà en fin de sèche qui vont être bons à décrocher. Et vous en faites combien par jour ? C'est énorme. Alors là, ouais, on est sur 20 tonnes frais. 20 tonnes en frais, je parle. 20 tonnes par jour ? Ouais. Stéphane, je suis au paradis, là. Ah bah, ils sont plus jolis que tout à l'heure. Tout à l'heure, on les a vus embossés. Là, ils sont prêts à consommer ? Là, ils sont prêts à être consommés, oui. Une caisse pour l'apéro. Allez. Prends-en deux, on va être plusieurs. En savoir, pas besoin de savoir, on vous apprendra le métier. Pour moi, plutôt nature. Deux, huit pour mon équipe. Alors, on est frontalier avec l'Italie, mais je vais quand même dire France. Ça y est, Géry. On est arrivé au bout. C'est l'heure de la pause. On va pouvoir en faire déguster ce qu'on a vu depuis ce matin, donc on a bien travaillé. Génial. Bah écoute, merci beaucoup pour la découverte de ton job, en tout cas. Bah, c'était avec plaisir. C'était une grande première pour moi. C'est la première fois que je fais du saucisson. D'accord. Et tu m'embauches ? Eh bah allez, je vais aller chercher le contrat et je pense à ça. Il va falloir un peu de formation quand même. Ça prend un petit peu de temps, mais ça va le faire. Super. Et si vous aussi, vous avez envie de venir bosser ici en Savoie, n'hésitez pas. Henri Raffin recrute, postulez. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à un prochain épisode. Et n'oubliez pas Stéphane, likez la vidéo et abonnez-vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501